bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 29 mai au 4 juin je vous rappelle que nous donnons des consultations zoe et moi et que si vous voulez des réductions sur ces consultations vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre de votre ordinateur vous ferez ainsi partie de notre communauté par ailleurs vous avez une boutique sur notre chaîne où vous pouvez acheter des produits astro de toute nature ensuite nous avons des réseaux sociaux que vous connaissez avec des petits postes quotidiens et enfin le site 12 et l'application si 12 points love où vous pouvez faire votre thème avoir un horoscope et établir surtout vos compatibilités avec les autres gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est un petit peu explosif mais c'est en bon aspect avec vous il ya une conjonction de jupiter et de mars en bélier c'est à dire que bon si vous avez des projets d'avenir et ben c'est le moment de vous y mettre il ya je vous le disais la semaine dernière avec mars il ya toujours une notion de début de quelque chose de démarrage d'impulsion qu'on donne à quelque chose alors bon je la prends à titre personnel je vous l'interprète à titre personnel mais maintenant il peut se passer quelque chose dans le monde extérieur deuxième décan bon anniversaire on va pouvoir vous le souhaiter vous n'avez pas tellement d'autres aspects donc disons que je vous conseille de faire la fête avec vos proches de bien profiter du moment présent et de donner vraiment la priorité aux échanges à la communication à tout ce qui fait la valeur 1 du des gémeaux et qui est universellement reconnu c'est à dire votre curiosité votre intelligence votre rapidité d'esprit votre mobilité voilà tout ça est mis en avant troisième décan mercure qui stationnait la semaine dernière elle bougeait pas bon certes elle était en bon aspect plutôt mais bon enfin bref elle reprend une marche directe ça c'est une bonne nouvelle ce sera en fin de semaine 1 donc patienter un petit peu bon c'est vrai que pour vous allez en secteur 12 et que ça vous concerne pas personnellement mais ça concerne une situation qui vous intéresse malgré tout puisque avec mercure en tant que gémeaux tout vous intéresse même ce qui se passe très loin de vous 1 et c'est peut-être là qui peut y avoir avec le retour de mercure en marche directe une détente samedi la lune occupera le lion bon alors vous ferez votre gémeaux un plus que d'habitude c'est à dire vous serez blagueur vous ferez des niches aux gens qui vous entourent vous serez bavard aussi un attention à ne pas vous montrer indiscret et bon vous tiendrez pas tellement en place cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan ça bouge on peut pas dire que votre vie va connaître une pause pas du tout vous êtes alors soit c'est ça va vous toucher personnellement et il se passe quelque chose d'important comme de démarrer une entreprise de prendre un service en main d'être le leader le chef celui ou celle qui donne des ordres bon et ça peut être quelque chose qui démarre parce que bon il s'agit de mars et jupiter et en bélier donc forcément il ya quelque chose qui démarre mais ça peut aussi je ne vous le cache pas être quelque chose de plus général avec une attaque un quelque chose de fort deuxième décan cette fois ci il ya un aspect il est léger mais bon malgré tout le soleil en gémeaux va vous envoyer quelques influx depuis votre secteur 12 donc vous serez peut-être plus secret aussi que d'habitude vous aurez plus envie de vous protéger de ce que les autres peuvent dire ou penser mais demandez vous si ce que les autres pensent c'est vraiment la réalité ou si c'est ce que votre imagination vous souffle à l'oreille vous n'êtes pas comment dire très rationnel quand c'est quand vous imaginez un que les autres pensent telle ou telle chose de vous troisième décan bon vous rappelez la semaine dernière mercure était rétrograde stationnaire bouger pas un il y avait donc des choses qui étaient qui étaient à l'arrêt d'une certaine manière et bien cette semaine bon exit la dissonance vénus pluton et mercure donc va reprendre une marche directe en fin de semaine donc tout ce qui était un peu mis à l'arrêt ou qui était difficile au plan au plan de la négociation par exemple et bien à partir de la fin de cette semaine ça va s'arranger progressivement parce que mercure va être encore très lente au début mais ça va bouger dimanche avec la lune en taureau vous avez intérêt à voir vos amis parce que vous serez en phase avec la conjoncture si l'amitié est au premier plan comme elle devrait l'être avec cette lune en taureau lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien il ya du ramdam du remue ménage mais pour vous c'est positif alors maintenant bon pour vous c'est positif parce que ça peut activer votre l'intérêt que vous portez à ce qui se passe à l'étranger ou en tout cas loin de vous parce que on est dans le secteur neuf et il ya une conjonction entre jupiter et mars deux planètes de feu en bélier dans un signe de feu donc il se passe quelque chose alors soit dans votre vie où vous démarrez un vraiment il ya une notion de démarrage de début d'impulsion à donner ou alors il se passe quelque chose ailleurs 1 et qui ressemble à une attaque deuxième décan bat pour vous il ya un aspect du soleil cette semaine la semaine dernière on n'avait rien mais là cette semaine on a un bon aspect du soleil depuis votre secteur d'espoir un secteur qui vous fait vous projeter dans l'avenir et c'est aussi un secteur qui vous donne des idées donc certainement vous allez je vous ai dit à plusieurs reprises qu'il fallait vous trouver un plan b et bien peut-être qu'avec ce soleil et l'aide d'un ami d'une relation vous allez vous trouver ce plan b troisième décan vous rappelez la semaine dernière mercure était stationnaire rétrograde les choses n'avançaient pas que ce soit les négociations ou même parfois vous n'arriviez pas à joindre certaines personnes vous attendiez un rang qu'on vous donne un rendez vous enfin bref il y avait des des blocages mais bon à partir de cette semaine fini les blocages surtout à partir de la fin de la semaine quand mercure va reprendre une marche directe alors certes elle sera toujours au carré de saturne ça ne change pas donc il ya encore bon des freins c'est sûr mais petit à petit ça va s'arrêter lundi et mardi avec la lune en gémeaux bon ben ce sera la nouvelle lune forcément donc l'espoir est là avec cette nouvelle lune essayer de l'entretenir de le garder au fond de vous un c'est ce brin d'optimisme parce que ça vous fera du bien puis ça fera du bien à ceux qui vous entourent aussi vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est un petit peu explosif la conjoncture un bon peut-être que ça l'est déjà depuis un certain temps on ne sait pas si cette conjonction jupiter mars en bélier qui est très guerrière elle a lieu d'ailleurs dans un secteur de crise chez vous on ne sait pas si elle est la suite logique de ce qui se passe là début mars au moment où on enregistre cette vidéo ou alors si c'est quelque chose de totalement différent en tout cas ça peut être un début à quelque chose qui a vraiment une impulsion très très forte deuxième des camps le soleil ce parcours une portion de zodiaque qui représente le zénith de votre thème et donc votre vie professionnelle votre vie sociale les décisions importantes à prendre donc tout ça va être la priorité pendant une dizaine de jours pour votre décan vous allez certainement devoir réfléchir et même peut-être réfléchir à plusieurs avec vos enfants votre conjoint il ya il ya forcément une décision à prendre une importante troisième décan vous souvenez la semaine dernière votre planète maîtresse mercure qui était un petit peu à l'arrêt elle était même complètement arrêté en taureau en bon aspect avec vous mais donc bon comme elle était arrêté il ne se passait pas grand chose si vous avez attendu une réponse un document un paquet je ne sais quoi ça va se décoincer en fin de semaine hein mais bon ça reste quand même bon mercure est en dissonance avec saturn ça reste quand même quelque chose qui n'est pas facile du tout à obtenir jeudi et vendredi la lune occupera votre ami cancer qui gère vos amitiés les amis de la famille alors peut-être va y avoir une réunion peut-être que vous allez faire un organisé quelque chose pour voir ce que vous aimez ou que vous avez accepté une invitation vous allez voir du monde en tout cas la vie sociale ça va fonctionner balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan ça risque de remuer un peu je vous le cache pas jupiter et mars sont face à vous face à votre soleil donc forcément il ya quelque chose de relationnel 1 qui est remis en cause alors ça peut être remis en cause comme ça peut démarrer aussi vous pourrez vous pouvez avoir une proposition d'association une proposition de partenariat que vous allez démarrer tout de suite parce qu'il ya une notion d'instantané avec les planètes en bélier 1 ça doit se faire tout de suite où ça se fait pas deuxième décan vous avez enfin un aspect cette semaine celui du soleil depuis des gémeaux alors c'est un aspect plutôt agréable qui vous porte peut-être à prendre un petit peu de distance avec ce que vous faisiez précédemment ou avec quelqu'un qui vous casse les pieds en tout cas quoi qu'il se passe vous avez intérêt à prendre du recul et à ne pas trop vous prendre la tête non plus si jamais encore une fois quelqu'un vous casse un peu les pieds ou une situation 1 si vous êtes impliqué dans une situation qui vous ennuie troisième décan la semaine dernière mercure était un petit peu à l'arrêt et même très à l'arrêt elle stationnait sur le même degré alors elle reprend une marche directe en fin de semaine mais bon il ya toujours des blocages étant donné que elle est en dissonance avec saturn donc elle occupe votre secteur d'argent un troisième décan donc et il se peut que l'argent que vous attendez n'arrive pas que vous ayez du mal à emprunter si jamais il s'agit d'un emprunt donc bon patience ça se dénoue à la fin de la semaine lundi et mardi la lune occupera vos votre ami gémeaux ce sera la nouvelle lune d'ailleurs et bon elle est plutôt bonne pour vous elle vous ouvre des horizons vous allez parler vacances peut-être retenir des billets des places enfin que sais-je en tout cas il peut être question de vos vacances scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bon ça bouge c'est plus que d'ailleurs plus que du mouvement il ya c'est votre dans votre secteur du quotidien de de votre vie professionnelle enfin de votre boulot à proprement parler il ya une conjonction entre jupiter et mars alors mars c'est votre maître jupiter c'est une planète d'expansion donc est ce que tout d'un coup vous êtes obligé de démarrer un travail vraiment à toute allure 1 dans l'urgence c'est possible deuxième des camps un aspect du soleil en gémeaux va marquer cette semaine mais je suis pas sûr qui va vous marquer vraiment il traverse votre secteur financier le soleil donne la priorité aux négociations alors peut-être soit des négociations financières puisqu'on est dans un secteur financier mais c'est aussi un secteur de crise donc il peut y avoir une négociation concernant une crise passagère là je parle sur le plan personnel un pas sur un plan général où il peut y avoir une plus grosse crise en tout cas sur le plan personnel bon ça va pas durer vous allez trouver une solution troisième des camps mercure s'oppose toujours à vous mais elle reprend une marge directe cette semaine le problème étant que elle est toujours pour le moment en dissonance avec saturne et que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre de quelqu'un à parler à vous expliquer soit parce que vous êtes bloqués vous personnellement pour x raisons soit parce que la personne en face de vous ne veut pas vous parler ne veut pas communiquer avec vous alors ça peut être ou professionnel ou personnel j'ai dit vendredi la lune sera plutôt bien placée en cancer c'est à dire que vous allez pouvoir certainement prendre du recul voir les choses sous un autre angle à avoir plus de liberté de penser vous ne penserez pas en fonction de certains codes mais d'une manière plus large sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan alors là franchement si vous voulez démarrer quelque chose c'est le moment jupiter votre maître est conjointe à mars et elles sont toutes les deux en bon aspect avec vous donc on met de côté le l'aspect plus général même mondial 1 et on parle uniquement de vous et de ce que vous pouvez mettre en place de ce que vous pouvez démarrer de l'impulsion que vous pouvez donner à une affaire alors il peut s'agir d'un accouchement d'un accouchement réel ou d'un accouchement symbolique deuxième décan le soleil va s'opposer à vous cette semaine ce n'est pas une mauvaise opposition puisque elle vous incite à participer à des groupes de travail à diriger peut-être une équipe parce que le sagittaire il a quand même un côté un peu leader vous pouvez diriger une équipe pendant quelques temps ou alors imaginez que vous pourriez vous associer avec quelqu'un en tout cas je vous l'expliquais la semaine dernière on est rentré dans un semestre où les autres vont avoir plus d'importance troisième décan mercure était rétrograde stationnaire la semaine dernière il y avait une situation vraiment un petit peu bloqué 1 au niveau où du travail ou de votre mobilité 1 et disons que mercure reprend une marche directe en fin de semaine mais elle demeure pour l'instant au carré de saturn donc il ya toujours un petit peu des blocages des freins vous n'obtenez pas tout à fait ce que vous voulez ou alors vous vous ne parvenez pas à communiquer avec un client avec un collègue il ya quelque chose qui coince encore samedi la lune sera chez la million donc bon peut-être c'est le bon moment pour partir en week-end ou pour aller faire une grande balade en tout cas il faut sortir de chez vous et aller respirer le bon air c'est ça qui vous changera le plus les idées Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan alors franchement c'est pas facile je vous le dis tout de suite mais bon il ya des solutions qui vont se présenter rapidement en tout cas vous êtes face à une conjonction Jupiter Mars c'est très rare mais bon voilà ça tombe cette année et il ya certainement un conflit à l'intérieur de vous ou un conflit intrafamilial ou avec une équipe en tout cas il ya un conflit ou vous êtes obligé de vous défendre on vous attaque vous vous défendez et je vous conseille de ne pas le faire tout seul peut-être qu'il faut prendre un avocat deuxième décan bon des aspects beaucoup plus léger enfin un aspect beaucoup plus léger c'est celui du soleil qui passe en gémeaux dans votre un secteur du travail donc vous avez certainement plusieurs choses sur le feu et vous n'aimez pas ça parce que vous aimez vous concentrer sur une seule sur un seul travail sur une seule obligation vous avez besoin de vous concentrer pour faire votre travail or avec le soleil en gémeaux vous allez être distrait de tous les côtés ou alors comme je vous le disais vous aurez plusieurs choses à faire et bon ce sera pas vous aurez l'impression de pas aller au bout de ce que vous faites troisième décan alors mercure est en bon aspect avec vous mais je vous le disais la semaine dernière elle est rétrograde et en plus ça elle était en dissonance avec saturne alors elle est toujours en dissonance avec saturne mais elle cesse sa rétrogradation en fin de semaine donc petit à petit à partir de jeudi vendredi elle va s'éloigner de sa dissonance avec saturne il n'empêche que pour l'instant si vous voulez obtenir quelque chose une explication un papier si vous attendez qu'on vous livre quelque chose et bien ça n'est pas pour cette semaine il y a encore des freins dimanche écoutez vous parviendrez à chasser toutes les pensées qui vous contrarie et vous devriez passer une bonne journée en bonne compagnie peut-être avec vos enfants en tout cas il y aura une notion de de récréation vous serez vraiment un petit peu plus dans le plaisir que d'habitude Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien ça déménage je le dis pour tous les premiers décans parce qu'il y a cette conjonction entre Jupiter et Mars en Pélier et alors franchement c'est de la dynamite c'est du feu dans un signe de feu l'élément feu est très présent et donc au plan général je ne m'avance pas mais sur un plan personnel individuel c'est sûr que c'est un apport d'énergie pour vous pour démarrer quelque chose il y a quelque chose qui va vraiment démarrer sur les chapeaux de roue et peut-être même que ça ira un petit peu trop vite alors que vous vous êtes quand même très impatients de nature deuxième décan des bons aspects du un bon aspect du soleil depuis les gémeaux va vous mettre un petit peu en valeur alors ça va durer deux trois jours mais vous vous sentirez bien physiquement vous aurez l'impression de plaire et d'ailleurs vous ferez certainement ce qu'il faut pour séduire quelqu'un peut-être quelqu'un avec qui vous voulez avoir une histoire si c'est sur le plan personnel ou quelqu'un dont vous avez besoin sur le plan professionnel en tout cas vous serez dans la séduction troisième décan alors bon pour vous ça pourrait s'arranger ça va s'arranger mercure est toujours stationnaire jusqu'à la fin de la semaine où elle reprend une marche directe ça c'est vraiment une bonne nouvelle mais elle continue pour l'instant à être en dissonance avec saturn qui est chez vous donc si vous voulez il n'y a pas à dire il y a quelque chose qui coince il y a vous inquiétez peut-être pour quelqu'un pour l'un de vos amis qui a un problème de santé vous en tout cas mercure saturn on se fait du souci et on n'arrive pas à se le retirer de la tête parfois ça empêche même de dormir bon lundi et mardi ce sera beaucoup plus léger heureusement avec la lune en gémeaux il y aura une nouvelle lune donc voilà le gémeaux lui il veut pas avoir de soucis il veut voyager léger je vous l'ai déjà dit c'est un oiseau sur la branche donc bon suivez les gémeaux et essayez de vous alléger de tout ce qui peut vous alourdir en ce moment poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan voilà jupiter et mars sont dans votre secteur 2 c'est vraiment le secteur qui correspond à vos besoins à vos attaches avec les autres à votre possessivité vous avez peut-être quelque chose à acquérir on oublie le côté national ou international avec les colères qui peuvent s'exprimer mais sur le plan individuel pour vous en tant qu'individu cette conjonction jupiter mars peut vous faire dépenser de manière impulsive alors faites très attention à contrôler vos impulsions deuxième décan le soleil en gémeaux vous envoie quelques influx alors soit vous vous occupez davantage de la maison des enfants de la famille soit vous pouvez aussi retrouver quelqu'un de votre passé ou un lieu qui vous évoque votre enfance alors attention parce qu'effectivement c'est le secteur de l'enfance et vous pourriez vous comporter de manière un petit peu capricieuse comme un enfant mais bon ça va durer un ou deux jours à peine donc vous vous reprendrez très vite troisième décan mercure vous vous souvenez la semaine dernière était stoppée elle stationnait bougez pas elle était en dissonance de Saturne et bien elle est toujours cette semaine mais elle va reprendre une marche directe en fin de semaine et petit à petit s'éloigner de Saturne mais tout de même cette semaine encore ne vous attendez pas à ce que les informations circulent facilement ou à ce que vous puissiez avoir des nouvelles que vous attendez ou bon une explication avec quelqu'un ça ne ça ne fonctionnera pas jeudi et vendredi avec la lune en cancer vous avez intérêt à utiliser vos atouts charmes parce que ça marchera vous aurez certainement quelqu'un à qui vous voudrez plaire ou alors c'est vous qui plairez à quelqu'un mais en tout cas bon il y a de la séduction dans l'air Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan attention c'est un petit peu explosif alors ça peut être un feu d'artifice parce que vous allez vous avez réussi quelque chose et vous démarrez enfin vous avez atteint un objectif et vous démarrez peut-être un nouveau boulot une affaire quelque chose dans quoi vous vous êtes investi et où vous vous investissez à fond vraiment là vous êtes à fond premier décan alors peut-être à fond aussi pour vous défendre parce que vous aurez été attaqué injustement avec Jupiter il peut y avoir de l'injustice dans l'air deuxième décan un bon aspect du soleil vous met un petit peu à l'abri des remous provoqués par Jupiter-Mars parce que bon vous allez regarder ça un petit peu de loin bon c'est sûr vous serez très intéressés par l'actualité c'est évident que vous allez beaucoup en parler que vous allez beaucoup y penser que ça vous donnera des idées peut-être mais bon le soleil est rapide il y a vous le recevrez pendant un jour ou deux et vous serez probablement bon très dans le ça va beaucoup tourner dans votre tête troisième décan bah Mercure le maître du Verseau bon elle était vous rappelez la semaine dernière elle était arrêtée elle stationnait elle stationne toujours et elle est en dissonance avec Saturne ce que je ne vous avais pas dit la semaine dernière mais bon elle reprend une marche directe vendredi ça c'est la bonne nouvelle et elle va peu à peu s'éloigner de Saturne donc s'il y avait quelque chose qui fonctionnait mal qui était bloqué ou que vous n'arriviez pas à décoincer et bien petit à petit avec un petit peu de patience s'il vous plaît et de persévérance vous allez pouvoir vous sortir de tout ça avec la lune en lion samedi et bien vous aurez plus de charme que d'habitude vous serez plus séduisant vous serez certainement bien habillé bien bien mis comme on dit et c'est certainement parce que vous aurez quelqu'un à séduire donc je vous souhaite bonne chance ça se passera bien taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine nous avons premier des camps un aspect un peu exceptionnel c'est à dire une rencontre de Jupiter et de Mars en bélier dans votre secteur 12 alors soit c'est une situation générale qui vous inquiète une situation où il y a une attaque soit au plan personnel vous pouvez avoir un ennui juridique quelque chose vraiment qui va vous occuper la tête mais vraiment vous ne penserez qu'à ça bon demandez conseil surtout ne faites rien tout seul deuxième décan le soleil en gémeaux nous indique que les affaires d'argent sont votre priorité alors soit vous avez de l'argent à placer soit vous avez quelque chose à vendre et vous allez recevoir une somme soit vous allez être payé pour un travail que vous allez fait que vous avez fait en tout cas il est question d'argent et peut-être aussi d'un investissement auquel vous pensez mais bon vous êtes de ceux qui réfléchissent longtemps avant de sortir leur argent et vous avez raison troisième décan mercure est toujours chez vous elle va reprendre une marche directe en fin de semaine mais elle continue bon début de semaine et même jusqu'à jeudi à ne pas bouger et à être en dissonance avec Saturne donc on a l'impression que rien ne va comme vous le voulez dans le domaine des échanges de la communication des documents que vous attendez ou quoi que ce soit c'est compliqué c'est difficile et c'est ralenti donc ne vous prenez pas trop la tête ça changera la semaine prochaine ça commencera à bouger jeudi et vendredi la lune en cancer donc peut-être que vous envisagerez un petit déplacement pour ce week-end ou alors vous allez rendre visite à quelqu'un recevoir une visite vous allez vous avoir un rendez-vous peut-être ou un bon contact avec quelqu'un en tout cas c'est du relationnel qui est au premier plan likez cette vidéo ou abonnez-vous ça nous fera très plaisir et n'oubliez pas que vous avez le live du mardi soir de 20h30 à 22h pour poser des questions sur l'astro mais nous avons un nouveau site qui s'appelle c'est l'astro où vous avez beaucoup de réponses sur l'astrologie vous avez de quoi lire pour plus d'horoscope vous avez nos partenaires rtl avec le 30 de 10 et le site du figaro tv magazine pour plus tard